Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on s'intéresse notamment à la chasse aux roussettes. Oui, notre affiné, Tiffen Reed, qui est responsable des garnitures de la province sud. Bonjour. Bonjour. Alors que vous le savez, hier, dans Vous avez un avis, un débat s'est engagé entre les auditeurs sur la chasse aux roussettes, les règles existantes. On va essayer d'y voir plus clair avec vous et de voir un petit peu quelle est cette population de roussettes. Ça sera d'ailleurs ma première question aujourd'hui. Comment on peut estimer la population de roussettes ? Comment on la compte ? Comment on la quantifie ? Bonjour. Merci beaucoup pour la question. Et l'invitation. Donc un comptage de roussettes, on a eu des formations avec l'IAC qui nous ont permis depuis 2018 de faire des comptages pour justement estimer la population qu'on avait en province sud. Mais cette opération a aussi été faite ailleurs sur le territoire puisqu'il y a eu une thèse faite par le Dr. Wedin qui a réussi à estimer la population sur toute la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il y a des comptages réguliers qui sont faits ? Oui. Donc il y a des comptages qui sont faits justement par les gardes nature de la province avec l'IAC qui sont faits trois jours d'affilée en fait tous les deux mois à l'envol. C'est-à-dire qu'on se place sur des gîtes pilotes qui sont comptés tous les deux mois. Les roussettes s'envolent en fait la nuit pour pouvoir aller se nourrir. Et donc on fait un comptage à l'envol avec du matériel qui nous permet de pouvoir évaluer en fait si c'est des mâles, des femelles, quelle espèce qui s'envole et ce genre de choses. Alors tous les deux mois vous faites ce comptage sur les gîtes pilotes. Vous constatez des disparités entre les comptages où finalement la population reste relativement stable ? Donc il peut y avoir des disparités d'un comptage à un autre. C'est pour ça que des études comme ça doivent être faites sur du long terme pour nous permettre d'avoir des tendances en fait au niveau de la population. Donc la thèse du Dr Wedin s'est terminée mais les comptages perdurent en fait au niveau des différentes provinces. Quels sont les risques qui pèsent sur les roussettes ? La chasse on connaît c'est un risque mais est-ce qu'il y en a d'autres qui existent ? Oui bien sûr. Donc on va avoir des menaces qui sont importantes pour les roussettes qui sont le feu, qui peuvent être aussi la perte de l'habitat parce que la déforestation en fait va enlever des habitats très très importants pour les roussettes. Et on va avoir aussi quelque chose qui était vraiment nouveau, qui est apparu des dernières années, c'est une prédation importante en fait des chats arrêts. Donc on n'imagine pas mais en fait des chats comme ça peuvent avoir un gros impact en fait sur des populations de roussettes. A quelle fréquence se reproduisent les roussettes ? Eh bien elles ne se reproduisent qu'une seule fois par an. Elles font un seul petit et leur maturité sexuelle c'est à partir de deux ans, deux ans et demi. Donc c'est vraiment un cycle de reproduction qui est lent. Est-ce que la réglementation mise en place actuellement dans la province sud s'adapte justement à cette réalité de la population de roussettes ? Est-ce qu'elle colle au mieux à la réalité de ce qui existe ? Eh bien en tout cas elle tente de s'adapter au mieux avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc potentiellement les nouvelles études pourront amener de nouvelles informations. Mais aujourd'hui l'ouverture de la chasse pour les roussettes et pour les notous est au mois d'avril. Et en fait c'est la période où les roussettes n'ont pas les petits accrochés à elles et ne sont pas en reproduction. Donc c'est vraiment une période qui est la moins pire en fait pour aller sur cette action de chasse. Au mois d'avril et que pendant les week-ends ? Exactement. Alors la réglementation, chaque province est compétente en termes de réglementation. Mais il y a une certaine harmonisation on peut dire de la réglementation notamment sur ce point et les moments d'ouverture de la chasse. Oui puisque comme je vous disais c'est le moment de la reproduction donc là on est vraiment tous raccords sur cette période d'ouverture. Que risquent les contrevenants ? Alors des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions, la confiscation du matériel qui a été utilisé pour la chasse. Donc ça veut dire les fusils, ça veut dire la voiture qui a été utilisée pour faire l'infraction et puis aussi une peine d'emprisonnement. Et ce sont des procédures judiciaires ? Complètement. Est-ce que cette réglementation elle est figée, elle est gravée dans le marbre ou est-ce qu'éventuellement elle pourrait évoluer dans le temps en fonction notamment des données que vous recueillez au moment des comptages des roussettes ? Eh bien en fait le code de l'environnement il est modulable. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place au moment de la création du code de la province sud, en tout cas en 2009, peut-être ne sera pas applicable les prochaines années. Où il y a même déjà des modifications qui ont été faites. Donc ce code est revu de façon annuelle, ce qui permet en fait d'écouter les propositions qui peuvent être faites par le public mais aussi par les différentes associations ou justement de s'adapter aux résultats des nouvelles études scientifiques. Parce qu'au moment où le code de l'environnement est revu, il y a une consultation publique qui est organisée, chaque citoyen peut donner son avis et faire ses propositions ? Complètement et aussi il peut y avoir des réponses qui sont faites par les différentes associations, par des groupements de professionnels et donc tous les ans cette consultation est publique. Par exemple une auditrice hier proposait, on dit on va faire un moratoire pendant un ou deux ans, c'est-à-dire que pendant un ou deux ans on interdit complètement la chasse aux roussettes et puis après on la rouvre quitte à mettre aussi quelques barrières. Est-ce que ce serait une possibilité éventuellement qui pourrait être étudiée ? Je pense que tout est étudiable mais c'est vrai que les propositions passent par un comité aussi scientifique donc il faudrait voir en fait quels pourraient être les impacts positifs ou négatifs d'un changement de réglementation comme ça. On parle des roussettes, la question des notous est un peu la même même si on a moins de données sur la population de notous en Calédonie. Oui donc voilà comme je vous dis il y a des comptages qui ont été lancés au départ pour une thèse, on n'a pas le même nombre de données au niveau des notous, c'est pour cela qu'il y a des études qui sont prévues dans les prochaines années justement pour pouvoir pallier à ce manque. Concernant les roussettes, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est une espèce qui est toujours menacée ou est-ce que les règles qui ont été mises en place par les provinces permettent en tout cas de stabiliser la population voire de lui permettre de se redévelopper ? Donc on est toujours sur une population qui est en déclin, ça c'est ce qui avait été montré justement sur l'étude du docteur Wedin, c'est que en fait la pression de chasse annuelle aujourd'hui ne permet pas une gestion à long terme de la population et il estimait même que dans 30 ans en fait si on continue à chasser et à menacer en fait ces espèces comme elles le sont aujourd'hui, on va vers un déclin total. Mais pour l'instant le déclin se confirme encore, d'où la nécessité de mettre des règles en place. Complètement. Stephen Reed, responsable des gare nature de la province sud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.